Bonjour, je m'appelle Émile Savard, je suis inspecteur municipal et adjoint en urbanisme à la ville de Beaupré depuis sept ans. La ville de Beaupré est située à peu près à 30 minutes de la ville de Québec et à 30 minutes de Charlevoix. Donc, ce qui a suscité notre intérêt de participer à la carte communautaire, c'était en premier lieu pour diffuser nos données autant à l'interne avec notre personnel, donc nos services travaux publics, urbanisme, loisirs, administration et de pouvoir aussi diffuser ces données-là avec les citoyens. On trouvait que la carte communautaire était un bon outil parce qu'elle est sur Internet, elle ne prend pas beaucoup de place dans nos serveurs, elle est rapide à mettre à jour, on est capable de faire les mises à jour souvent nous-mêmes et de les envoyer directement à Esserie, puis qu'on était capable de diffuser nos données directement sur le serveur d'Esserie, c'était beaucoup plus simple pour nous. Notre objectif à la ville de Beaupré, c'était d'avoir une bonne connaissance de notre territoire en temps réel. Donc, ce qu'on a pu réaliser avec l'aide de la carte communautaire, ça a été de faire une carte interactive de la ville de Beaupré avec une quarantaine de couches qu'on offre en diffusion, soit exclusivement à l'interne, donc à certains membres qui ont un mot de passe avec un nombre d'utilisateurs ou un nombre de couches, à peu près une trentaine, qui sont disponibles au grand public. Ensuite, on a créé des applications qui vont nous aider à sauver du temps, puis sauver le temps du citoyen, puis améliorer l'expérience. On a une application qu'on a faite à l'aide de Survey123, puis une application qui est formulaire de plainte et requête. Ils peuvent remplir un formulaire qui est directement sur notre site internet. On est capables de, eux autres, les citoyens, sont capables de joindre des photos, de joindre du texte, des documents PDF pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, savoir l'emplacement de ces besoins-là, puis d'être capables de les traiter. Puis, on a une personne qui s'occupe d'envoyer ces plaintes-là aux bonnes personnes. On a aussi des applications cartographiques pour le stationnement de nuit, donc un peu comme les grandes villes, Québec et Montréal, où est-ce qu'il y a une carte où est-ce qu'on est capable de voir les feux clignatants. Donc, nous, on a une carte, parce qu'on a certains secteurs où est-ce qu'on peut stationner de nuit en hiver. Donc, on a une carte interactive qui indique si le stationnement de nuit est permis ou non. Donc, ça, ça va aider les citoyens. Elle peut être obligée de sortir de chez lui, puis d'aller voir si les feux clignotent à certains endroits, donc, ou s'il est à l'extérieur de la ville, de savoir à l'avance si, en avant de faire du ski ce soir, il est capable de se stationner dans la rue, puis rester à son chalet. Moi, en tant qu'inspecteur municipal, je suis appelé à aller sur des chantiers de construction, des chantiers de grands travaux, des développements résidentiels. Donc, je me suis créé aussi des formulaires pour aller sur le terrain, indiquer, pouvoir prendre des notes. Donc, c'est un formulaire où est-ce que j'écris la date où est-ce que je suis allé sur le terrain. Je peux prendre des photos, écrire le nom des personnes que j'ai rencontrées. Donc, c'est beaucoup plus simple pour ces employés-là qui vont sur le terrain, qui vont pouvoir inspecter un équipement, puis d'avoir accès à vraiment un menu déroulant en disant qu'ils ont certains états. Puis, pour aussi le gestionnaire qui veut savoir telle ou telle information, bien, il peut mettre des questions obligatoires que l'employé va être obligé de répondre. Comme ça, on s'assure que les formulaires sont plus complets et qu'on est capable aussi de tirer des conclusions ou de faire des statistiques. Donc, la gestion de données comme ça nous permet de faire ça. On a tiré plusieurs avantages de notre participation par exemple des cartes communautaires. La rapidité de la mise à jour des données, le lien direct qu'on a avec l'entreprise. Dans le cas de certaines entreprises de cartographie, on a dû engager des firmes privées pour faire certaines modifications de nom de rue, d'adresse, de choses qui ne sont pas automatiquement mises à jour. Donc, avec la carte communautaire, étant donné que la carte communautaire va faire affaire, par exemple, avec une ville, on va s'assurer que les données soient les bonnes. On est les meilleures personnes pour donner l'information, donner les bonnes adresses, les bons noms de rue. Puis, pour nous autres, bien, vu que tout est en constante évolution, qu'il y a des nouvelles rues qui se construisent, que des fois, on va faire des modifications réglementaires, changer certaines choses, on a des constructions qui s'ajoutent, disons, des nouvelles adresses. Donc, c'est le fun d'avoir une organisation qui va être rapide sur les mises à jour, qui va nous permettre d'avoir la cartographie qui est le plus près possible de la réalité, qui va à la vitesse de nos développements à nous, puis qui nous permet d'avoir une bonne expérience. Donc, les bénéfices qu'on a eus de l'utilisation de nos applications web, ça a été d'avoir, de réduire, en fait, le nombre d'appels qui étaient rapides, donc des questions que les gens étaient capables de faire des vérifications par eux-mêmes. Donc, les professionnels, les arpentards géomètres, les agents d'immeubles, entre autres, les notaires. Du côté des citoyens aussi, ils sont capables d'aller consulter des choses, puis de se renseigner. Donc, pour nous, ça a augmenté l'efficacité qu'on avait, autant pour donner de l'information, ça a augmenté le nombre d'informations qu'on donnait aux citoyens ouvertement sur notre site internet. Puis, ça réduit aussi le nombre d'appels ou de courriels pour nous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien dans notre fonctionnement ou dans notre efficacité en tant que municipalité. Puis, ça a aussi augmenté la qualité des questions qu'on reçoit parce que les gens sont déjà préparés souvent. Donc, quand on a des gens qui nous posent des questions sur leur propriété, ils ont déjà été voir des fois le zonage, ils sont allés voir les conduites d'égout, d'accueil, qui savent déjà certains éléments, qui ont pu aller vérifier sur certaines applications qu'on a. Puis, d'être capable de poser déjà la bonne question, qui veulent avoir la bonne réponse. Donc, d'être capable de poser des questions plus pointues, puis de diminuer la durée de la conversation avec eux pour ne pas leur expliquer certaines situations qui ont été capables de trouver eux-mêmes. L'été Radio-Canada